Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins. C'est dire l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, en consacrant cette rencontre au lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique avement, Gavi et l'ensemble de ses partenaires s'inscrivent dans la voie pour corriger le point faible du continent en matière de ripostes face aux pandémies, telles que le manque d'équipements et de médicaments, mais surtout de vaccins. Nous avons vécu cela pendant la pandémie Covid-19, avec l'arrivée tardive et un nombre insuffisant de vaccins. En tant qu'épivot essentiel de la solidarité et en reconnaissant des immenses services qu'il rend aux pays bénéficiaires, Gavi mérite le soutien contenu de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président de la République du Sénégal, je lance un appel à tous les pays et institutions partenaires afin qu'ils contribuent généreusement à la reconstitution des fonds de Gavi pour la période particulièrement de 2026 à 2030. Soutenir le financement de Gavi, c'est aussi investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection de nos enfants, des générations actuelles et futures. Je serai engagé dans cette campagne pour Gavi et je vous invite tous. Sous-titrage ST' 501